salut tout le monde alors comment vous allez moi je vais bien je rends grâce aujourd'hui j'aimerais que vous parlons de l'une des actualités qui se trouve actuellement le continent africain notamment la coupe d'afflux des nations 2023 qui se joue en 2024 mais avant si c'est la première fois que tu me décours moi c'est Arthur de la chaîne ou du blog l'école de la vie qui a l'habitude d'aborder la thématique telle que le développement personnel les leçons de vie le business parce que je reste convaincu que l'une des meilleures écoles qui puisse exister celle de la vie et l'expérience bonne et mauvaise que l'on vit sont nos enseignants alors si l'une des thématiques précédemment citées te parle t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à liker et à partager la vidéo bon comme je le disais en temps de mon propos précédemment j'aimerais que nous abordions un peu aujourd'hui la coupe d'afflux des nations de football 2023 ce jour 2024 et que nous parlons particulièrement de la côte d'ivoire le pays hôte bien entendu pour vous qui suit cette actualité vous savez sans doute que la côte d'ivoire a organisé cette compétition cette année c'est ici en finale et elle revient de loin parce que quand on regarde le paracoude de la côte d'ivoire dans cette compétition vraiment c'est un paracoude assez atypique et aussi assez émouvant je dirais pour faire rapidement le film du paracoude de la côte d'ivoire comme vous le savez sans doute la côte d'ivoire a s'est qualifié pour le second tour de cette compétition de façon très difficile déjà de façon incertaine déjà sur 9 points possibles durant les phases de pôle elle n'a eu que 3 points à l'issue de deux défaites et d'une victoire et la deuxième défaite qui était lors du dernier match en face de pouvoir sur sa qualification second tour la côte d'ivoire a terriblement perdu cette rencontre sur un score de quatre buts à zéro ça c'est une équipe qui a priori ne disait pas grand chose mais qui ne faisant pas partie vraiment des favoris c'était une grosse claque une grosse déception pour le peuple ivoirien pour beaucoup d'africains aussi et à ce moment là la côte était quasiment éliminée mais fort heureusement pendant les règles de la compétition il est possible de repêcher les maires troisième et la phase de pôle pour qu'ils puissent participer au second tour et à ce moment là la côte d'ivoire n'avait plus son destin que ses neufs parce qu'il était quasiment éliminée avec trois points sur neufs possibles pour que la côte d'ivoire puisse se qualifier il a fallu que le Maroc dans une autre poule puisse gagner son troisième match parce que le Maroc ne gagnait pas son troisième match l'équipe face à laquelle le Maroc jouait il devait passer au second tour en tant que meilleur troisième grâce à la victoire du Maroc la côte d'ivoire puisse se retrouver qualifiée au deuxième tour et c'est là où vraiment la fabuleuse histoire de la côte d'ivoire commence dans cette compétition parce que figurez-vous comme vous le savez la côte d'ivoire se retrouve en ultime face au tenant du titre notamment le Sénégal le Sénégal qui lui je vous le rappelle a eu un parcours tout feu tout flamme au premier tour en engageant neuf points sur neuf possibles c'est qu'un football vraiment flamboyant alors les prononcés qu'on battu l'heure plein quasiment tout le monde enfin je vais dire tout le monde voyait le Sénégal complètement l'aligné la côte d'ivoire et tout le monde voyait la côte d'ivoire rentrer dans la victime du final et contre toute attente on avait une équipe de Côte d'ivoire qui n'a pas commencé la rencontre qui sont résignés déjà que dans les je crois 10-15 minutes la côte d'ivoire est fantastique c'est légal et tout le premier tour mais quand on a vu une Côte d'ivoire des joues de Côte d'ivoire qui ont joué qui ont tenu tout au temps du titre même étant maintenant le début de rencontre et qui n'ont pas montré une image de joueurs qui se résignent mais ils ont montré des joueurs vraiment qui ne se rendent pas et qui se battent jusqu'au bout et à l'issue de cette rencontre la côte d'ivoire c'est aussi vainqueur et à éliminer le grand tenant du titre qui a et je le rappelle encore un parcours tout le flamme au comédou voilà la Côte d'ivoire qui se qualifie pour l'écart de finale contre toute attente après avoir eu le maillot et n'avoir pas commencé la rencontre comme les perdants d'office là encore les prononcés combattent le plein pour l'écart de finale de toute façon on s'est dit que bon voilà la Côte d'ivoire a réalisé l'espoir d'éliminer le grand tenant du titre qui semblait vraiment quitter favori de la compétition ça il faut le dire on s'est dit que bon voilà malgré tout cette équipe ne convainc pas encore au cas de finale elle va affronter le Mali qui semble aussi être une des équipes vraiment assez en forme dans cette compétition contre toute attente encore une fois de plus on voit une Côte d'ivoire sur le terrain qui joue son jeu en n'étant pas résigné en venant toujours le meilleur d'elle même de cette équipe il réussit à battre le Mali contre toute attente encore une fois de plus voilà la Côte d'ivoire qui se hisse en demi-finale une fois arrivée en demi-finale la Côte d'ivoire doit rencontrer une équipe qui a zéro défaite au compteur depuis le début du tournoi en l'occurrence sur la République démocratique du Congo là encore la Côte d'ivoire fait ce qu'elle sait faire elle a joué son football sans complexe parce que ses présentes victoires inattendues forcément ont donné aujourd'hui cette équipe vraiment du zèle voilà la Côte d'ivoire qui réussit à battre le Congo et se hisse en finale de sa propre canne cette Côte d'ivoire qui en face de Poulos a eu deux défaites sur trois matchs a enragé que trois points sur neuf possibles étaient quasiment éliminés c'est l'habitat d'une autre équipe qui a pléné la Côte d'ivoire le second tour et voilà la Côte d'ivoire qui dès les phases de match à l'invention direct a pu battre les grandes équipes elle avait fait un parcours sans foutre au premier tour et voilà la Côte d'ivoire en finale de sa propre compte d'affiliation qui nous inspire vraiment ce parcours que je qualifierais déceptionnel de la Côte d'ivoire comment ce parcours dans cette compréhension de la Côte d'ivoire vraiment nous enseigne l'importance de son vie c'est que peu importe ce qu'on peut traverser dans la vie peu importe à quel point la circonstance peut nous paraître complètement dérisoire peu importe à quel point on peut avoir l'impression que tout est perdu tant que nous avons de l'aide dans nos poumons, tant que nous vivons, tant que nous sommes en bonne santé tout est encore possible tant que nous avons la possibilité de faire quelque chose, nous lever et faire ce que nous avons à faire tout est encore possible la Côte d'ivoire miraculeusement s'est retrouvée à l'échelle au second tour elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a joué son football sans se résigner et a pu se hisser jusqu'en finir en battant les grandes équipes qui elles ont eu un parcours sans faute s'il faut transposer dans la vie de tous les jours toi qui me regardes tu ne sais pas ce que tu traverses en ce moment tu ne sais pas à quel point la circonstance peut te montrer que tout est perdu ça peut être un emploi que tu as perdu et pas parce que tu travailles tu as l'impression que tu ne retrouveras plus un emploi que c'est fichu ça peut être toi qui recherches une épouse ou un époux et en lien avec la circonstance que tu vis tu as l'impression que c'est fichu tu ne trouveras plus un époux ou une épouse ça peut être toi qui est dans ton cours en lien avec la circonstance tu dis que bon voilà c'est fichu je ne pourrais plus enfronter je ne pourrais plus concevoir tant que l'éternel Dieu continue de te lever chaque matin tant que tu as la possibilité de te lever chaque matin de te mouvoir rien n'est encore perdu et c'est justement dans ces genres de cas que l'éternel Dieu parfois elle nous laisse faire exposer sa gloire quand du commande du mortel tout semble perdu c'est là où il entre en jeu alors le parcours de la crise enseigne quoi ? c'est que peu importe ce que nous vivons peu importe à quel point les choses semblent perdues tant que nous sommes en vie tant que nous pouvons nous lever et nous mouvoir continuons de faire ce que nous avons en fait nous ne nous résignons pas tard ce qui nous arrive qui semble vraiment piteux ce qui nous arrive qui semble vraiment être de gros échecs et qui semble montrer que tout est perdu est parfois le début d'une succession de réussite ce qui semble perdu n'est pas forcément en réalité perdu moi c'est cette leçon vraiment de la vie que ce parcours vraiment c'est la courte d'ivra dans cette compétition vraiment m'enseigne si tu as l'impression que tu ne retrouves plus un emploi en pensant à ce que tu traverses tant que tu le peux continue de poursuivre des emplois si toi tu as l'impression que tu ne pourras plus conserver ou enfanté avec ton épouse ou ton épouse continue à avoir des rapports si toi tu as l'impression que pas parce que tu traverses tu ne pourras plus gagner de l'argent tant que tu as la possibilité de continuer de travailler en gros continue de s'aimer même si les circonstances te sont défavorables même si les circonstances te montrent que tout est perdu non, tout n'est pas perdu tant que tu as envie continue de faire ce que tu as à faire s'il fallait que tu postules lors des emplois, continue de postuler s'il fallait que tu continues de travailler s'il fallait que tu continues de travailler s'il fallait que tu continues d'avoir des échanges avec des personnes pour pouvoir trouver une épouse continue de le faire bref peu importe à quel point les choses semblent perdues et fichues continue de faire ce que tu as à faire le parcours de la Côte du Vaux en est une illustration parfaite par rapport à ce que je dis moi personnellement voilà la leçon de vie importante que m'enseigne ce parcours vraiment je répète encore fantastique de la Côte d'Ivoire dans l'équipe d'Afrique des Nations en 2023 qui se joue en 2024 je ne sais pas ce que toi elle t'inspire mais pour moi c'est assez profond la finale opposera la Côte d'Ivoire au Nigeria Nigeria qui est aussi l'un des tenors du continent en matière de football je ne sais pas quelle sera l'issue de cette rencontre mais compte tenu du parcours fantastique de la Côte d'Ivoire pour moi même si elle perd dimanche prochain pour moi la Côte d'Ivoire va bien remporter sa compétition parce que dès que tu es partie là où elle est partie avec 3 points sur 9 quasiment il est né et est-il réfléchi il est arrivé où elle est arrivée après avoir fait tomber le grand qui a eu un parcours sans faute en face du pôle pour moi c'est déjà une victoire en soi en tout cas félicitations à la Côte d'Ivoire félicitations vraiment à son parcours félicitations à son mindset félicitations vraiment à la Côte d'Ivoire je lui souhaite vraiment rien que pour son fabuleux parcours qui a gagné cette compétition dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à laisser un commentaire et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sortez vous de bien